Des chercheurs de la VUB et de l'ULB ont posé la question à plus de 700 personnes issues de la deuxième ou troisième génération, des belgos turcs et des belgos marocains. Les problématiques qui ont été abordées sont par exemple l'intégration, la religion ou la sexualité. Et ce qui ressort de cette enquête, c'est très étonnant, ça va à rebours des idées reçues et on en parle tout de suite avec Corinne Terukens. Alors est-ce que les belgos turcs et les belgos marocains de deuxième et troisième génération se sentent belges à part entière aujourd'hui ? Alors oui, donc effectivement aujourd'hui les belgos marocains et les belgos turcs ont majoritairement la nationalité belge et ils se sentent aussi majoritairement autant belges que marocains ou turcs. Il y a un aspect qui ressort dans votre rapport, c'est l'aspect religieux et vous parlez d'un terme de bricolage religieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça veut dire qu'on a vu trois profils au niveau des pratiques religieuses. Il y a ceux qui ne pratiquent pas du tout, ils sont très minoritaires, environ 10%. Il y a ceux qui pratiquent de manière consistante, entre guillemets un profil orthodoxe pour ne pas utiliser un autre mot. Et puis il y a ceux, le groupe le plus nombreux, majoritaire, qui bricolent, c'est-à-dire qui prennent certaines pratiques et pas d'autres. Donc par exemple, qui vont manger halal mais boire de l'alcool à d'autres moments, ou qui vont faire le ramadan mais ne pas pratiquer la prière. Voilà, et vous avez aussi abordé la problématique de la sexualité, c'est un sujet qui reste assez tabou chez les belgos marocains et les belgos turcs. Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, s'il y a une différence en termes de valeurs, et à l'heure où on parle beaucoup de radicalisation, la différence de valeurs ne se situe pas sur les valeurs politiques. Donc sur l'attachement à la démocratie, l'attachement à la séparation du religieux et de l'État, mais bien sur les questions de la sexualité, sexualité avant le mariage, flirte, tant pour les garçons que pour les filles, et aussi sur les questions relevant de l'homosexualité. Également de l'euthanasie, ça a été abordé ? Et effectivement, par rapport à ça, on voit aussi un profil plus conservateur, entre guillemets, sur les questions relevant de l'attachement fondamental à la vie, comme l'euthanasie. Très bien, donc cette étude remarque également qu'il y a une émergence de la classe moyenne chez ces populations. 60% des personnes interrogées se disaient bien dans leur travail. En revanche, on note toujours que les belgos turcs et les belgos marocains, issus de deuxième et troisième génération, sont victimes de discrimination.